Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui on est le 29 décembre et c'était vraiment une journée bizarre Ces deux derniers jours j'ai kidnappé la licorne et le panda de ma chérie qui est venu ensuite nous rejoindre on a passé deux jours ensemble c'était vraiment sympa la troupe des licornes et pandas a bloqué sur mario odyssée et ma fille a fini mario odyssée avant moi et aujourd'hui ce matin je suis allé ramener mario train pour qu'elle aille passer la deuxième semaine avec sa mère retour un peu tumultueux puisque à gare du nord quelqu'un avait oublié son sac et donc deux heures de retard pour pouvoir rentrer à la maison il ya quelques trucs qui sont arrivés par le courrier et que je vais tester dans les prochains jours le premier c'est bondic je sais pas si vous en avez entendu parler c'est en fait un espèce de liquide qui utilisent ensuite un espèce de liquide qui utilisent ensuite une lumière ultra violet pour solidifier le liquide et le transformer en plastique alors non on me l'a pas envoyé je l'ai payé avec mon pognon mais ça m'a l'air bien sympa il y a une petite lettre comme quoi ils ont inclus une réserve en plus je vais je vais le tester parce que ça m'a l'air un truc vraiment cool la deuxième chose que j'ai reçu c'est ça je me suis acheté un modem routeur fibre etc parce que le modem du monsieur de chez orange ou de la madame de chez orange il déconne tout le temps sur les cinq derniers jours j'ai dû le rebooter au moins quinze fois c'est insupportable on perd la connexion le wifi se pète etc etc c'était l'occasion pour que je me rachète un routeur pour pouvoir virer le routeur de merde que que orange vous file avec des vraies antennes avoir du vrai wifi pour que je m'en prenne plein la tronche et j'aurai vraiment la main sur tous les paramètres donc je vais dans les prochains jours installer ça je crois peut-être une vidéo dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires et pour essayer d'avoir un réseau un tout petit peu plus propre quand je suis revenu cet après midi c'était d'abord j'ai fait mon ma base mobile je suis désolé je suis un peu fatigué il est presque minuit et j'ai eu une journée un peu longue j'ai pas fait ma sieste alors ça 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 pardonne pas vous le voyez dans le fond ici j'ai fait la base mobile pour ma ponceau stationnaire qui est vachement bien ce qui m'a permis aussi de nettoyer les vitres on voit pas si là on voit peut-être pas mais les vitres étaient toutes cradoc et maintenant elles sont toutes jolies toutes belles pas pour très longtemps bien sûr mais c'est de ça aussi que je voulais parler un tout petit peu c'est pas spécialement du rangement mais de la logistique un élément super important si vous voulez optimiser votre temps et arriver à faire un maximum de choses c'est de gérer toute la logistique des trucs qui sont pas productifs du tout on a été cinq pendant deux jours ça n'était pas le chaos mais moi j'aime bien voilà c'est un peu le bordel mais c'était rigolo ça nécessite une logistique qui est un peu plus un peu plus importante qu'on n'ait que deux c'est à dire c'est plus d'assiettes c'est plus de d'organisation c'est plus de trucs et en fait je me suis laissé un peu débordé par plein de choses aujourd'hui j'ai fait quatre lessives j'ai lavé les draps j'ai lavé les oreillers je savais pas que ça se lavait c'est ma chérie qui m'a appris qu'on pouvait laver les oreillers j'avais tendance à les jeter et à en racheter tous les six mois voilà je sais maintenant qu'on peut laver les oreillers je sais que plein de gens dans les commentaires vont dire quoi tu savais pas t'es nul et ben voilà on apprend des nouvelles choses mais principalement c'est toute cette logistique là qui est c'est laver les fringues les étendre les plier les ranger nettoyer mon espace de travail nettoyer ma cuisine faire les poubelles faire la vaisselle faire des courses aussi noter les trucs qui manquent c'est tous ces toutes ces petites choses là qui si on est mal organisé comme ces derniers jours ça me prend énormément de temps je vais aller acheter du lait et puis je reviens et je fais et merde j'ai oublié de sortir les poubelles donc ça me prend encore un quart d'heure je fais les poubelles je les sors etc etc j'ai pris en fait une grosse partie de l'après-midi pour ranger vraiment et préparer toute cette logistique c'est aussi j'ai ressorti mon scanner d'ailleurs je ferai un petit épisode je pense peut-être demain sur un truc que je veux faire pour moi tenir mon scanner et surtout tout ce qui va autour je vais en parler très très succinctement 30 secondes j'ai un scanner que j'ai acheté il y a quelques années qui est un scanner qui marche par usb auto-alimenté je vous mettrai la référence c'est un browser ds mobile 6 en 20 vous voyez il est tout petit vous mettez votre truc il le scan pif paf pouf vous pouvez le faire scanner en pdf en jpeg en ce que vous voulez et en fait moi tous les éléments administratifs je les scanne pour être ensuite stocké dans des dossiers que je vais mettre dans des boîtes et que après je pense je n'ouvrirai plus pour les dix prochaines années je scanne tous les documents et surtout je les mets dans evernote qui a une fonction bien sympa de reconnaissance de caractère ce qui veut dire que si par exemple je recherche ma déclaration d'impôts 2016 je fais impôts 2016 dans la recherche pam 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 et hop il me ressort tous les pdf où il ya impôts et 2016 à l'intérieur et en fait pour l'instant c'est dans cette petit truc et ce que j'aimerais c'est faire un truc avec un réceptacle pour que quand je les ai scannés les feuilles tombent directement dans un truc ça ça risque d'arriver dans les prochains jours c'est tout ce genre de trucs des petits trucs qui s'amont c'est à la droite à gauche que j'ai jamais vraiment le temps de traiter et qui me bloquent pour être plus créatif et pour être plus productif dans mes vidéos c'est des choses que je dois faire une fois de temps en temps qui est chiant en particulier le linge déteste ça mais bon il faut le faire parce que tu te balades et cul nu c'est pas cool donc c'est un peu ce que j'ai fait j'ai aussi rangé une partie de ma grotte j'ai peut-être découvert un ou deux éléments qui vont peut-être dans le noël des barbus alors cette logistique là je sais que je parle beaucoup de rangement et c'est parce que c'est quelque chose qui est paradoxalement qui est important je suis quelqu'un d'ultra bordélique et donc j'ai besoin d'avoir un système et surtout d'arriver à trouver une façon de ranger qui me permet de trouver les affaires je trouve ça insupportable et complètement insupportable de devoir fouiner pour chercher les affaires pour que je fasse des trucs donc j'essaye d'être le plus organisé possible et j'essaye de faire en sorte d'être un peu précis dans la façon dont j'organise les choses ce qui veut dire que une fois de temps en temps je perds une demi-journée à réorganiser un peu tous les trucs à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode un peu update slash rangement slash logistique les trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont indispensables sinon si on a justement envie de passer du temps à faire d'autres choses et pas juste à courir à droite à gauche pour aller acheter du lait et des pâtes ou laver ses caleçons comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme piotre aller sur le lien utip qui est dans la description là ici cliquer dessus aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de préparer des épisodes super géniaux voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et Sous-titrage ST' 501